Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Pardon. C'est votre fils. Oui, c'est moi. Vous l'avez dit, il ose et il ose toujours. Oui, vous avez touché beaucoup de points très, très importants. Merci. Voilà, je vais vous dire seulement quelques mots. Moi, je suis né d'une famille de rabbins, rabbins kabbalistiques, la Kabbal. Oui, oui, je connais. Voilà. Et alors aujourd'hui, j'ai une méthode, on va l'appeler comme ça, une méthode facile pour amener un petit peu tout ce que vous avez parlé. Mais voilà, vous avez touché sur le mot facilitateur pour faciliter, pour rendre facile cet voyage. Je dis toujours que je suis facilitatrice. Donc, ça m'a amusé de voir facilitateur. Voilà. Voilà. Et pour le petit jeu de mots, in English, people say a facilitator. Mais en anglais, ça veut dire rien, parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi un facile, c'est quoi le mot facile. Alors nous, on appelle ça en anglais, un easer. Un easer dans le mot easy. Un easy easer. Easer. Voilà. So, the idea is, l'idée c'est, um, is it okay you understand French, uh, is it okay if I can? That is, I'm just right, yeah. Okay. I'm good. So, the idea is that, Anne, vous parlez de qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre, et suivant, suivant, c'est des peurs. Bien sûr, mais oui, bien sûr. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il faut éviter la peur. Il faut éviter la peur. La dominer. La dominer. Je pense qu'on a besoin d'un peu plus que 15 minutes sur ça. Sûrement. Oui, mais avec plaisir, ça me ferait plaisir de continuer cette conversation à un certain moment. Et pour moi, l'idée c'est, tous les peurs qu'on a, ils ont une raison. Bien sûr. On n'a pas peur, simplement comme ça. Il y a des raisons pourquoi on a peur. On a des traumas, on a des histoires, on a des mémoires, on a des anciens mémoires. Il faut se les expliquer. Le moment que l'humain peut ne plus vivre dans cette peur, ça veut dire dans la réaction de qu'est-ce qui se passe. Mais devenir, qu'est-ce qu'on appelle, créateur. Créateur, c'est le jeu. Pas le moi, moi contre toi, mais le jeu, je suis. Oui. Et c'est ce que je suis. Le moment que l'humain a bien compris qu'est-ce qui se passe, ça peut devenir facile. Bien sûr. Je ne dis pas toujours, je ne dis pas pour tout le monde, à tout moment. Mais en général, ça pourrait devenir beaucoup plus facile. Et simplement, beaucoup de gens n'ont pas encore compris exactement comment ça marche. Ça marche quand on travaille sur ce que j'appelle le temple intérieur, c'est-à-dire sur toute la partie intrinsèque de notre corps et de notre esprit. Et c'est de mettre en fusion, dans la verticalité, l'idée de la pensée et de la construction organique. Mais c'est un gros travail. Je résonne avec ce que vous dites. Et en même temps, comme les humains sont tous uniques, je ne pense pas qu'il y a une formule ou une recette pour tout le monde. C'est vrai. Souvent, dans les religions, dans les systèmes, on essaye de prendre, ah, qu'est-ce qui a marché pour moi? Voilà, maintenant, je veux que ça va marcher pour tout le monde. Et ce n'est pas nécessairement comme ça. Peut-être qu'est-ce qui a marché pour moi peut marcher pour certains à certains moments. C'est vrai. Mais voilà, c'est un peu plus complexe. On a envie toujours de s'amplifier ça et de le raconter dans le plus simple. Certaines personnes vont se connecter à ça et certains vont dire, je ne comprends pas du tout de ce que tu parles. Il faut pouvoir retourner à l'essence des choses. L'essence de cette expérience, ce n'est pas juste à répéter les mêmes expériences qu'on a eues, à donner cette expérience aux autres. Mais plutôt l'essentiel de cette expérience, c'est ça qu'on peut partager au travers d'autres. Les gens vont faire la même chose par la même expérience. Merci. Voilà, chacun peut l'adapter à sa façon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous ai parlé deux minutes pour une méthode qu'on a. C'est complexe, mais je le dis maintenant simplement. On organise des cercles, des cercles où les gens viennent ensemble. Il y a une partie de respiration consciente. Il y a une partie de check-in. Chacun, on rappelle les gens, je peux dire comme ça, que les gens se rappellent comment, qu'est-ce que je sens maintenant? Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis dans le mental? Est-ce que je suis dans ma communication? Est-ce que je suis dans mes émotions? Donc, vraiment, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Après, dans cette cercle, on est toujours à l'écoute l'un de l'autre et chacun peut s'exprimer. Et dans cette façon-là, on commence à résonner l'un avec l'autre. Et là, on trouve beaucoup de ce que je peux l'appeler healing pour beaucoup de gens. Et après, on a plusieurs façons de vivre cette cercle, depending pour qui elle est là. Je ne vais pas parler des niveaux, mais je veux parler où les gens sont dans leur journey. Vous avez parlé de l'évolution, voilà, où ils sont dans leur évolution. Oui, c'est vrai, c'est très intéressant, votre vision aussi. Mais il ne faut pas oublier que, évidemment, comme vous l'avez bien souligné, nous sommes tous uniques. Et c'est simple, bien sûr, puisque nous sommes, j'allais dire, c'est la nature qui nous a donné cette forme unique. Et grâce à elle, eh bien, on a un raisonnement, les uns et les autres, particulier et différent, ce qu'on appelle une différence. Et il nous faut préserver cette différence. Elle est importante, elle est même essentielle. Parce que grâce à elle, cette différence, eh bien, on peut l'ajouter au nôtre et continuer à avancer et faire ce chemin. Parce que nous sommes dans des sociétés formatées. On est dans un système de formatage, depuis le plus jeune âge, jusqu'à la fin de nos jours, quasiment. Et vous pourrez suivre cette ligne qui a été tracée par des sociétés diverses et multiples, puisque vous avez vous-même, vous venez d'une autre orientation et vous avez rencontré… Ah, on a perdu notre ami. Non, il est encore là, il est là, il est là. C'est seulement la technologie, vous ne me perdez pas. Je suis là pour toujours. Et on a les uns et les autres à cause et grâce à ce formatage pour certains, mais qui crée les différences aussi et qui unit d'autres, mais surtout qui nous éloigne d'une certaine réalité. Parce que la réalité, il faut la préserver dans la lucidité. Plus on est lucide, plus on est apte à comprendre les différences. Mais si on reste dans le formatage, on perd cette créativité de l'esprit de comprendre les différences. On les perd totalement. On n'a plus d'accès. Et ça, c'est le danger. Et on est dans cette société actuellement de ce danger. C'est toujours lié à la peur, je pense. C'est la peur de se retrouver en dehors des sentiers battus, en dehors des routes pavées. Est-ce que je peux faire mon propre chemin au milieu de la forêt ? Est-ce que je peux trouver la lumière dans le sombre, au milieu des bois ? C'est là l'important. Normalement, chacun peut avoir cette capacité. Alors, pour conclure avec un petit mot qui résonne avec tout ce que vous dites, Anne et Laurent, maintenant, et comme ça, Léla peut s'exprimer. Mais dans les mots qu'on utilise normalement, on se retrouve toujours dans le dualisme. Si on parle du fait qu'on est unique, alors on parle de la différence, mais on ne parle pas du fait qu'on est un. On est tout un. La planète est un et l'univers est tout un. Alors, est-ce qu'on est unique ou est-ce qu'on est un ? Et c'est ça la raison qu'on s'appelle uni-one. Dans un mot, vous avez unique pour unique et one, mais pas comme deux mots dans un mot. Alors, c'est la dualité, donc la dualité dans le un, évidemment. Voilà, alors qu'on prend le deux mots unique, unique ou one, mais on l'appelle uni-one. Dans le uni-one, on reconnaît l'unicité de chacun, on reconnaît qu'on est tout un. Avec l'univers. Et toi, voilà. Avec la dualité dans la non-dualité. Bien sûr. Je ne sais pas quelles sont tes convictions, mais si je te dis, est-ce que tu sais lire et écrire, qu'est-ce que tu me réponds ? Ça dépend à quoi ? Ah, non, c'est un symbole. Donc, soit on a une appartenance ou on ne l'a pas. Donc, apparemment, parce que la réponse n'est pas dans la question. En tout cas, j'ai très bien compris, Moïse, l'uni-one. Et c'est génial comme unificateur des diversités. On est tous différents, mais nous sommes tous un. Et tous un avec plus que l'humain, un avec la nature, un avec les éléments, un avec l'univers. Et c'est là, justement, que le principe de conscience résonne avec ce principe. Merci. Merci, Laurent. Anne, Laurent et Léla, s'il vous plaît, si vous voulez, one-on-one, ça me ferait plaisir de continuer la conversation. C'était un bon moment pour faire cette connaissance. Et avec plaisir, on peut la continuer. Quand vous voulez, par le groupe, vous avez mon contact. On peut continuer. Tout à fait. Passez une belle journée. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Et maman, pour reprendre quelque chose dont on a parlé avec Léla tout à l'heure, c'est qu'elle a développé des cours, on va dire des immersions, des retraites. Enfin, on dit plutôt en anglais « retreat ». En français, on dit une retraite, mais ça ne fait pas pareil. Séminaire. Séminaire, non. Non, c'est plus des périodes de cinq jours qui sont dédiées à un développement, à des cours ou à des practices. Et donc, Léla a développé cette manière de faire, c'est-à-dire qu'elle peut être à distance. Et même les gens avec qui font partie de cette retraite peuvent, eux aussi, être chacun dans leurs espaces. C'est-à-dire comme on est en train de le faire là avec Zoom. Mais j'imagine, Léla, c'est aussi possible qu'on va dire un groupe de cinq enfants, par exemple, puisse être au même endroit, par exemple, en Normandie, et que tu appliques ton cours, ton partage, ton échange à distance pour un groupe qui, eux, serait dans la même, qui regarde le même écran au même moment, enfin, dans la même pièce. Tout à fait. C'est très flexible. C'est-à-dire que j'ai eu cette idée de Zoom, les retraites sur Zoom, à cause de la difficulté du Covid. Je l'ai essayé plusieurs fois, mais avec des adultes. Ça a très bien marché, pendant quelques heures seulement. Le processus, c'est un grand mélange de plusieurs techniques qui marchent très bien ensemble pour faciliter une question ou une crise que la personne traverse. Je ne suis pas psychanalyste. J'ai préféré être coach psychologue. C'est-à-dire que je ne rentre pas dans la psychanalyse non plus, la psychiatrie. La méditation peut varier d'un groupe à l'autre, mais ma vision depuis très longtemps, c'est de rapprocher le cœur. Les religions ensemble, la spiritualité. J'ai étudié le bouddhisme. Je suis catholique, d'origine où ma grand-mère m'a amenée à l'église toutes les semaines. Elle était française. Et ma vision, c'est de rapprocher les cœurs. Parce que nous passons maintenant une période difficile dans notre planète. Je pense que vous avez parlé de des choses magnifiques et je me vois à travers vous parler. L'espoir, c'est les enfants. Bien sûr. Il faut sauver cette planète à travers nos enfants. Bien sûr. Il faut créer une génération très spirituelle, naturelle. Mais la spiritualité, c'est naturel. Consciousness, c'est l'évolution de notre corps qui vibre dans cette grande vibration. Donc, c'est de l'énergie. Nous faisons partie de cette énergie. Et une fois que les enfants comprennent ça et protègent notre planète, donc peut-être que nous avons un petit espoir pour survivre. La spiritualité, c'est juste comprendre ce principe et comprendre que le divin, c'est l'amour seulement. J'ai eu, je me permets de partager ce moment à l'âge de 13 ans. Je me suis réveillée un jour avec une expérience, mémoire qui a été sortie tout d'à-coup. J'étais dans un vacuum. J'étais suspendue dans un noir complet. Et il y avait l'amour universel sur ma droite. Et c'était un amour tellement gentil, tellement profond, tellement, je ne pourrais pas l'écrire, mais ça m'a formé mon passage, mon chemin. Maintenant, j'aimerais bien prendre ou rattraper cette expérience pour la transmettre. Le corps de mon travail, c'est la méditation et l'imagination. On est bien d'accord sur tout ça, oui. Oui. Alors, c'est de créer des séances de méditation avec la vibration, la musique ou son pour faciliter des expériences et ramener les gens ensemble à travers Zoom ou venir un jour vous voir pour avoir cette retraite chez vous. Ça me fera vraiment plaisir. Bienvenue. Le problème, c'est que j'ai vécu en Irlande pendant 29 ans. J'ai fait mes études en anglais. Donc, ma langue, c'est tellement difficile de m'exprimer en français. Parlez très bien, bravo. Vous avez pu protéger votre langue. Je ne sais pas, mais je suis plus à l'aise en anglais. Donc, les retraites en français, ça viendra. Mais pour l'instant, je me demande ce que je peux faire pour vous aider et comment on peut continuer à mener cette conversation magnifique. Maintenant ou un autre jour, Laurent, vous êtes aussi… Vous avez une maman magnifique qui vous a ouvert les yeux à des choses absolument magnifiques. J'ai une fille qui a 37 ans. Elle est sur son chemin aussi. Et je trouve que nous nous sommes rencontrées pour une raison maintenant. Certainement. Oui, oui, mais j'en suis sûre. Oui. J'en suis sûre et à travers Laurent, c'est évident. C'est évident. Mais je pense que c'est bien d'avoir pris un premier contact. Merci, Laurent. Merci, Gino. C'est une belle initiative. Mais je pense que ce qui serait bien, c'est de venir participer. Si Gino vient en Normandie au début juillet, comme nous l'avons prévu, c'est peut-être de rejoindre le groupe et de pouvoir s'exposer les idées des uns et des autres et puis de commencer, pourquoi pas, une première… Je pense que je vais répondre comme ça pour Leïla, parce que tu n'étais pas là quand elle nous a expliqué tout à l'heure. Elle a des choses avec ses poumons qui font qu'elle n'est pas très tranquille avec la situation du COVID et de voyager par rapport au COVID. Donc, ça, c'est Leïla qui verra début juillet. Mais c'est peut-être aussi intéressant que Leïla vienne dans un moment où il y a moins de monde. Peut-être juste avec vous et pas forcément avec le groupe. Enfin, je réponds pour toi, Leïla, mais après, tu dis comme tu veux. Oui, oui, je comprends, je comprends. Peut-être tout à fait. Oui, oui, non, mais il n'y a pas de souci. Bien évidemment, je comprends tout à fait la situation. Comme le groupe qui va venir après l'événement, ils vont être avec beaucoup, beaucoup de monde. Ils vont rencontrer beaucoup de monde. Donc, ce n'est pas forcément très safe. C'est peut-être mieux dans un moment un peu plus safe. D'accord. Et vous habitez où, Leïla ? J'habite Besançon. Ah oui, donc c'est tout près de Paris. Oui, c'est vraiment… Ce n'est pas loin. C'est tout près de Besançon. Non, je pensais à Besançon, excusez-moi. Non, non, Besançon, c'est à côté de la Suisse. Mais non, je prendrai le temps. C'est pas très loin. Je n'aimerais pas conduire. Mais votre capacité, c'est combien de personnes logées ? Alors, dans les maisons actuellement, Alors, la maison bleue, on peut loger jusqu'à dix personnes. On peut loger jusqu'à dix personnes. Et puis, il y a la maison des Tilleuls qui, elle, peut loger six personnes. Et puis, il y a la maison, l'autre maison. Là, on peut loger cinq personnes. C'est parfait. C'est un nombre qui convient, qui est… Je n'aimerais pas prendre plus que ça. Ce qu'on peut faire, c'est parler avec Gino et commencer à travers ces connexions, organiser des groupes qui logeront pendant quelques jours et où je ferai ce genre de retreats. Si ça vous convient, on peut en parler dans l'avenir. Oui, bien sûr. Je pense qu'on peut déjà commencer à voir comment les fondations de créer un réseau et une structure. Oui, on peut se reparler tranquillement à tout moment. On va réfléchir. Vous pouvez très bien imaginer avec Gino. Moi, je suis ouverte à toutes propositions qui vont dans le sens et dans l'esprit, j'allais dire, de notre philosophie, de la quête du bien-être, des vibrations. J'allais dire, Laurent qui travaille lui-même sur les vibrations sonores, artistiques. Voilà, on est dans cette… J'allais dire, on est dans cette religion depuis toujours. Oui, tout à fait. Il y a un grand alignment ici. Et vous avez mon numéro de téléphone, Anne ? Non, non, je ne sais pas. C'est sur le groupe… Je vais le retrouver. Je vais trouver un petit… Oui, je ferai un petit groupe entre nous. Oui. On peut se parler sur… D'accord. Si vous voulez. Parce que là, je suis obligée de vous quitter. Je suis obligée d'aller à la pharmacie pour acheter un médicament pour mon mari. Bien sûr. Et je veux dire qu'il est 12h08. Pardonnez-moi, on va vite se refaire à la réunion et se téléphoner. En tout cas, merci Laurent, tu es un amour, c'est formidable. Vous voyez, j'ai toujours le mot amour à la bouche. À très bientôt, Layla. Je parle de bonnes idées maintenant. Voilà. À très, très vite. On se rappelle, Laurent. If you have a couple minutes, Layla, we'll just finish the discussion together and then let Anna run. Run, run, run. Bye. Bye-bye. I'm very touched. I'm very touched of your feeling. I mean, the feeling you have about the reason why we met and how you already take things in hands to bring it to reality. I'm very touched as well. Thank you so much for inviting me in. And it was a very quick realization that there is synergy and harmony between the way we think and the way we do things. And I hope it will be a very strong beginning to be able to help as many people as possible. My health is limiting me, but I would like to help as many people as possible before I go now. This is the last stage of my work. So, I will be bringing all these ingredients now to outpour them. My difficulty is in the marketing. I don't like that. So, I deliver. And I deliver with strength. But... Gino's... Yes, Gino is the right person. The marketing will... We don't need so many people. We need people who are willing, who want change. And our mission is to bring transformation. And what I love about the word transformation is once people receive transformation, they become a vector of change for their parents, family, co-workers. And so, that's the beauty of it, is the blooming, the blooming part of transformation works that we're doing. Transformational. Transformational, yeah. The last important point, maybe for you and Anne, is I believe in inner leadership. I have worked with many leaders. So, I'll be bringing this inner leadership and emotional intelligence to children. And that's what we need, is to create a great generation to come. I think for that, you are very aligned with Anne's purpose in this development of inner leadership. Yes, absolutely. And, yeah, you didn't know much about... She hasn't had time to tell about her previous work, let's say. She used to have an art gallery. And she was... She promoted the works of the new realists, for example. And Armand, César, many different artists. And, yeah, she's been very involved into promotion of art that she believed in. And not only for their commercial value, but mostly for her belief in the creation and what the creation was bringing to people coming to the exhibitions and so on. A kind of activism through art. Yes, and that's amazing because I love art. I paint myself. And I'm very sensitive to colors and the vibrations of colors. So, we can create also some ateliers with retreats for artists. Include some art, yeah? Yes, we can include some art. It would bring out the creativity and the healing. I think a good way to do it, for example, if we have, like, let's say, six hours per day of activities. I don't know how many hours. It's just a thought. The main structures is built by you, but we could also, during those retreats, invite a couple other facilitators. Maybe one is more into the fine arts. One is more into theater expression. And they could have, like, a dedicated time within your framework. Actually, it will be very convenient because my energy is limited during the day. Yeah. So, any additional components to the retreat will help me deliver several days without exhausting myself. So, that is a very good suggestion. Thank you so much. It's good for you, but also good to bring this plurality of exchange. Absolutely. Yeah. Absolutely. I'm so happy to meet you, Dela. This is marvelous. It was lovely to meet you. And I wish you all the best in your work, in your music, in your art. And I can see a very special energy that portrays itself to the world as well. So, I really wish you all the best. And we will stay in touch. Yeah, yeah. Of course, we are in touch. I wish you a great day. And continue resonating with love. And you too. Love and light. Yeah, let's talk soon. Bye-bye. 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 Bye-bye.